Générique Bonjour à tous et bien ce nouveau F1 News Plus Au programme cette semaine, le débrief de la course du Grand Prix d'Australie Et le débrief des qualifications du Grand Prix de Malaisie Et oui les amis, nous sommes de retour sur la quatrième chaîne de la télévision française Pour, et bien écoutez c'est F1 News Plus Et on va commencer tout de suite donc avec la course du Grand Prix d'Australie Qu'est-ce qui s'est passé en Australie ? Et bien écoutez Sébastien Vettel a remporté le Grand Prix devant Lewis Hamilton et Fernando Alonso Nico Rosberg finit quatrième, cinquième Felipe Massa et Antonin finit sixième Un début plutôt moyen pour le champion du monde en titre comparé au vice-champion et au troisième du championnat de 2012 Septième Romain Grosjean, huitième Sergio Perez, les McLaren très 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 décevantes Neuvième Esteban Gutiérrez et dixième Kimi Raikkonen qui met donc des points Button qui a fini très loin et Mark Ober qui abandonne donc pour ce premier Grand Prix Le classement du championnat du monde est exactement le même que le classement de la course Sachez qu'au classement constructeur Mercedes est en tête du championnat du monde Devant Ferrari et Red Bull tous les deux à égalité avec 25 points Williams est quant à elle pour l'instant quatrième et donc serait la quatrième force du plateau En ce qui concerne les qualifications du Grand Prix de Malaisie c'est Antonin Qui après un dernier tour super prend la pole position pour un dixième devant Lewis Hamilton et Sébastien Vettel Quatrième Mark Webber, cinquième Nico Rosberg, sixième Johnson Button, septième Sergio Perez, huitième Romain Grosjean, neuvième Felipe Massa Et dixième Fernando Alonso, les Ferrari qui ont chuté après de très bonnes Q1 et Q2 Voilà enfin bref moi je vous laisse avec la course du Grand Prix de Malaisie Et je vous dis à très bientôt pour un prochain F1 News A bientôt Sous-titrage ST' 501 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 pointe que nous mais on va l'avoir sur le freinage, allez faut pas s'énerver, oula il y a du monde qui nous passe là, ça va, laissez nous passer, à mi-ton sur l'extérieur, où t'es passé, c'est passé hein, c'est Vettel qui a fait un bon départ, il est très sur l'extérieur par contre, en vitesse de pointe on va avoir beaucoup, 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 beaucoup de mal, de difficulté, il faudra gagner du temps sur les freinages, de façon c'est un peu le principe de tous les jeux de F1, il faut être propre dans le pilotage, oui, bien sûr, premier virage à passer à fond, deuxième à ralentir un peu pour bien garder la trajectoire intérieure, voilà, un coup de frein avec ce virage en deux temps, voilà, c'est bien passé, il ne faut pas, ouh, gros écart d'entrée sur l'enchaînement, on a toujours vu qu'on était bien sur le secteur 1, le début du secteur 2, après c'est plus compliqué, après ça demande beaucoup plus de puissance, moteur, et de vitesse, 2 secondes 5, vous allez voir, l'écart va diminuer, là, on va revenir vers la ligne d'arrivée, et de départ, les extérieurs, là, ils sont pas là, mais ils vont se rapprocher un peu, je pense, sur la ligne droite, oui, ça s'attaque, Hamilton, Hamilton qui repasse Vettel, ouh, ça glissonnait un peu, ouh, gros premier tour, Hamilton est passé, Rosberg 4, une seconde 6, ouais, on a perdu quasiment une seconde, Rosberg 4, ouh, Vettel a pris un gros écart, sur Hamilton, est-ce que Vettel a eu du mal, ouh, Weber est passé 3ème, qu'est-ce qu'il se passe avec Vettel, est-ce qu'il a eu, peut-être, un incident, quelque chose, le vainqueur du premier grand prix de la saison, est donc en tête du championnat du monde des pilotes, pour l'instant, il est sorti du podium, alors qu'il était 2ème derrière nous, il reste qu'il est propre sur son pilotage, à la bataille, je te laisse gérer ça, bon, je me concentre sur le pilotage, ouais, on va regarder un peu comment ça évolue derrière, objectif, ils nous ont assigné une 2ème place en objectif, bon, après, on peut gagner, honnêtement, vu comme ça tourne bien pour l'instant, bon, allez, on va tourner en combien, une 45, une 44, une 45, Hamilton a tenu le rythme, un sourd, ouais, non, 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 2 secondes, on reprend notre petit écart, et Weber est loin derrière lui, 2 secondes, il va se sortir très très loin, il y a un gros groupe, en fait, on a creusé l'écart, et derrière, il y a des gros groupes, Hamilton va venir nous taquiner, je pense, d'ici peu, c'est très logique, on va bien profiter de ce premier secteur, pour à chaque fois, on re-creuser l'écart, je suis surpris d'avoir creusé un écart comme ça, qu'on ait creusé un écart, attention, le DRS va arriver, il n'y est pas, même temps les 4, un WSL est descendu, sur le premier, de place, Hamilton, meilleur tour en course en une 44, 715, quasiment dans le même rythme, à deux dizaines près, et Hamilton pour entendre, qu'elle est le seul, à tenir notre rythme à peu près, j'aime bien ce petit écart qu'il y a là, au moins bon premier passage, une seconde 8, est-ce qu'Hamilton peut venir nous taquiner ou pas, attention à l'usure des pneus aussi, on a tapé dedans, déjà en qualif, il ne prend pas spécialement l'attaque, car on a vu que les, cette option était, se dégrader très très vite, ouais, on rentre un peu fort là, on rentre un peu fort là, on rentre un peu à la freiner, et on va perdre énormément de temps, attention, il y a une petite meute à l'arrière, il y a 6 pilotes à peu près, est-ce que les freins sont froids, 5 pilotes, ah non, pas spécialement, ils ne sont pas chauds non plus, on va milltonner là, il va taquer je pense, avec le DRS là, est-ce qu'il l'a, oui il l'a, allez au freinage, on va l'avoir, il va freiner plus tôt que nous, voilà, on va se laisser impressionner, il vient tout de suite nous mettre la pression, il l'a, il va faire le meilleur tour en course, on a été très lent, il en a perdu 1 seconde 5 là, 4 dixième, Weber, 1 seconde 8 derrière, tout le monde s'est un peu rapproché avec Vettel, il est doré de boule, ça commence à glisser, ça ne sent pas du tout ces pneus moi, il ne faut pas commettre d'erreur, c'est surtout ça, on doit s'arrêter tour 6, je le rappelle, il a deux tours à faire, deux tours et demi à faire avec cette nœud, on commence à être bien, 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 bien abîmé, ouais, j'ai peur qu'Hamilton et le Charny, ils vont pouvoir faire un gros gros chrono, et qu'on ne le revoit pas, il est là, il est juste derrière nous, Weber est tout seul derrière, il va nous passer, il a du mal à croire autrement, il faut faire notre course, il est fou furieux, en sortie de virage, allez, il va retenter, c'est logique, le DRS, ouais, mais, on en a en tête, ouh, attention, ça glisse, ça arrête déjà, pour VTL, je crois, Raïko, 4, Raïko, il est simplement remonté, il essaye par l'extérieur, il est étonnant, il y a eu un abandon, je ne sais pas qui c'est, est-ce que c'est VTL, ah non, je pense pas, Weber est revenu aussi, à long tour, meilleur tour, les pneus qui se dégradent, ouais, pas faire le tour de trop, attention, qu'est-ce que tu en penses, ça glisse vachement, tu demanderais pas, rentrer plus tôt, on sait qu'on l'est fait, les nœuds de tour qui restera, on sait qu'on l'est fait, les nœuds de tour qui restera, ouais, ouais, oh là, oui, ça pétine, ça pétine, oui, il y a quelque chose à demander ou pas, non, ou là, il nous est passé intérieur, j'ai peur quand même, qu'il nous prenne un petit écart, qu'on le paye cher, il t'a un peu poussé, il va voir, c'est moi, oh là là, il y a du monde là, c'est Button qui est revenu comme un fou, allez, pas de crash à la sortie là, là-bas, pas mal passé ça, les pneus sont pleins de bouts de gomme, restent sur la piste et ils disparaîtront, pas être évidemment ça, mais moi qui a été complètement défoncé, cette entrée précoce, nous coûte cher quand même, on va faire un tour, 3 secondes d'une, ça va, ouais, pas mal, c'est là, on va ressortir la maman, on sort le dernier passe-t-on, laisse-nous passer, let Antonin passe, non mais il n'est pas trop d'accord, on ne va pas aller au crash avec Pastor, on sait de quoi il est capable, mais fou furieux, allez, tout de suite, on va essayer d'avoir un rythme pour ne pas perdre trop de temps, dans ce tour de sortie, est-ce que notre undercut va avoir fonctionné, il fallait s'arrêter là, parce qu'on aurait perdu beaucoup de place, j'avais dit qu'on ne ferait pas six tours, allez, essayez tout de suite d'aller chercher les voitures devant, allez, on est à l'attaque là, on n'est pas commettre d'erreurs, surtout pas s'énerver non plus, ils vont tous s'arrêter, on va faire notre tour, faire notre tour là, on comptera à la fin, le militant avait pris un petit écart quand même, aller au freinage là, peut-être à voir Verne, oh, il y a encore des pilotes qui restent, non, on n'aura pas Verne, mais il s'arrête, on est faible en vitesse de pointe, ça me fait peur ça, on va être combien là, Weber 2, là on a une McLaren, là on a VTL, on est ressorti derrière, après c'est des voitures qui étaient sur le point de nous doubler, donc, allez, il faudrait aller chercher au freinage là-bas, si on peut, oh là là, on a du mal à la réaccélération, allez, on a VTL, VTL Ricardo, deux possibles futurs petits pieds, allez, on a du mal à la réaccélération, on a du mal, attention là, pas des commètes d'erreurs, à l'intérieur là peut-être, et non, pas giclé, allez, bien rester derrière lui, attention là, au freinage, c'est pas mal joué ça, tu vas décroiser, allez, le DRS, allez, on va l'avoir au bout là-bas, on va l'avoir au bout, voilà, logique, allez, allez, cherchez l'autre devant, allez, cherchez, Raikkonen s'arrêtera au cours des trois prochains tours, c'est-il, je pense que Raikkonen est parti en prime, oui, c'est une Ferrari, c'est peut-être bon pour nous ça, après, elle est tout plus loin normalement, les P4, j'aimerais savoir qui est en tête, oui, Raikkonen est en prime, Raikkonen est en prime, j'ai vu les bandes orange, ça va être dur pour la victoire, je pense qu'Hamilton, il a un cran au-dessus de nous, c'est lui qui va faire une belle opération, championnat du monde, Louis, où est-elle, logiquement, juste derrière nous, puisqu'il nous talonnait, c'est Massa qui est cinquième, c'est la Ferrari de Massa, qui est, ouh là là, ça qui va essayer de nous attaquer, ouh là là, la Divebong, ouh là là, ouh là là, alors ça, c'est du dépassement, ça, Gutiérrez a pas dû s'arrêter, ouais, donc il doit rester qu'Hamilton, devant moi, logiquement, alors on va voir avec l'usure des pneus, comment on arrive à maintenir les autres derrière nous, je pense qu'Hamilton n'est pas tout près, quand même, quand on voit où est Gutiérrez, si c'est bien Hamilton qui est devant nous, oh pardon, je n'avais pas vu Kimi, là ça nous attaque des deux côtés, je pense qu'on s'est passé par Hamilton, clairement, ah purée oui, c'est Hamilton qui est devant, il a une 43-8, ouais c'est pas grave, c'est pas grave, on joue à la deuxième place, tant pis pour la victoire, le tout c'est de garder cette deuxième place, elle est importante aux championnats du monde, on fera les comptes à la fin, ouais, également, il est à 5 ou 6 secondes, si ce n'est pas plus, on le voit pas, après il n'a rien à regretter, il était au-dessus de nous, t'allumes Purple, ça c'est plutôt bon signe par contre, on a 7 secondes, Massa une seconde derrière nous, ouais, elle est propre, on a passé depuis un petit moment maintenant, le cas de la course, Massa, qui a pris un petit écart, mais attention, l'écart fait souvent le yo-yo, ouais, il est là, il est là, Hamilton, il est pas si loin que ça, alors peut-être qu'en attaquant un peu, attention, carburant aussi, gros temps, gros temps, t'as allumé encore une deuxième fois Purple, bon, Massa devrait nous laisser tranquille sur ce tour, il est peut-être qu'il y a un bon gros virage d'avance, allez, on est en, régulier sur le rythme, on peut peut-être aller chercher quelque chose, bon tour, bon tour, en une 43.8, allez, maintenant il faut être régulier, c'est dommage qu'on ait pas plus de carburant pour aller l'attaquer, vraiment attaquer fort, il est là, Massa, il est plus lent, mais je suis sorti l'argent, je te rappelle, 7 secondes 4, l'écart se maintient, on n'arrive pas à le reprendre, non, il est grosso modo sur le même rythme que nous, pas très proche ça, ouais, t'es rentré avec des vitesses, t'es pas très concentré, on profite pour se reprocher, sur cette partie là, on est quand même un peu mieux là, sur ce virage, même si ça se rapproche encore une fois, on est beaucoup plus lent sur ce tour là, 7 secondes 9, l'écart se maintient, est-ce qu'Hamilton ne gérerait pas un peu devant, ou est-ce que c'est les pneus, est-ce que c'est toi qui as du mal sur la concentration, il reste 4 tours derrière à être propre, on va se faire attaquer là, on va se faire attaquer à tous les voyages, non, ça va, je pense qu'il était plus près que ça, ah si, il va attaquer, il reste bien à l'intérieur, reste bien à l'intérieur, c'est toujours un autre avantage, allez, il faut être 4 tours propres, au moins garder cette deuxième place, on sait qu'on n'ira pas chercher la première, hormis un incident pour Hamilton, voilà, la 9 secondes 3, il nous a mis, il nous a mis 2 secondes dans le tour, un tour parsemé de petites erreurs de trajectoire, et de petites erreurs, encore une fois ici, il faut que j'arrive à me concentrer là, je ne vais plus le dent, allez, il reste 4 tours, il reste 5 minutes de concentration, 5-6 minutes, un premier secteur un petit peu meilleur que tout à l'heure, 9 secondes, on a repris 3 fois rien, mais on a repris, allez, c'est mieux, allez, c'est mieux, ça est là, encore une fois, on a repris un tout petit peu sur Hamilton, encore une fois, 2 dixièmes, allez, c'est sur ce dernier secteur, au feu être propre, on sait que c'est là qu'ils peuvent nous attaquer, dans la ligne droite parallèle, à la ligne droite des stands, pas glisser là surtout, pas sortir trop large, petit poil là, mais c'est pas bien grave, allez, il est mieux qu'il se dégrade quand même, il attaque, encore une fois au freinage, on reste devant, attention il va se dédoubler, non, il va nous attaquer encore une fois, par l'extérieur, tant qu'il sera papa devant nous, c'est tout bon pour nous, les pneus qui sont sacrément cloqués, non, c'est les marbles, c'est les marbles, j'ai pris peur là, tu vois, non, je suis dans les marbles, ça va, on a laissé Massa derrière, il calme un peu le jeu, neuf secondes, allez, restez propre, allez, un incident pour Hamilton, s'il vous plaît, j'y crois pas, il tourne comme une horloge, on s'en doutait, que s'il nous passait, ça allait être difficile, oh la 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 la, encore une fois, compliqué ce virage là, le temps qu'on tient la corde sur le virage, c'est bon, il est de plus en plus pressant quand même, 10 secondes, ça y est, la barre a passé les 10 secondes, ne plus penser à Hamilton, penser à sauvegarder cette deuxième place, il est là Massa, tout de suite, il va jumper là derrière nous, en sortie de virage, ah oui, tout de suite là, et là il va avoir beaucoup plus de champs pour nous doubler, oula, tu fermes un peu la porte, oula, mais il y a les deux, oula, il y a une troisième voiture qui essaie de passer, là ça se bat, c'est Vettel qui a tiré son épamme du jeu, Vettel a profité du marquage, on a les deux Ferrari d'Alonso, et de Massa 1 je pense, dans le rétroviseur, Vettel qui va essayer par extérieur, attention pas de prendre une pénalité, oula, ça a attaqué intérieur du côté d'Alonso, c'est Alonso maintenant qui est derrière nous, deux tours pour garder cette place, est-ce qu'il va y avoir du petit bois derrière, à un moment ils vont faire une erreur je pense, est-ce que je choisi de rentrer peut-être un peu plus tôt, va nous porter de préjudice, tu crois que nos pneus étant un peu plus, ah mais de toute façon, on paye nos qualifs, où on est allé chercher le Raiko meilleur tour en course, on paye nos qualifs, on est allé au bout du bout aussi, ouais mais les IA ont fait exactement la même chose, on est tout, Allez, ça va rattaquer. C'est un peu plus loin, là, quand même. Il faut mieux rouler. Allez, il reste un tour. Il reste un tour. Question du carburant importante. Il y a Hamilton qui continue à tourner comme une horloge. Tant qu'il ne prend pas l'intérieur, là, on n'est pas trop en danger. Ça glisse, attention. C'est propre, là. Il y a une voiture qui est revenue dans la meule derrière. J'ai tellement en profité pour repasser mon zoo. Je n'avais pas fait attention. Un championnat, quand même, avec... Des écuries qui sont proches les unes des autres, là, sur ce début de saison. On a profité, là. Le Vétal a été plus hésitant. Ouh, la voiture qui fait un rôle de bruit. C'est leur dernière chance, là, attention. Allez. Le Vétal est là, hein, tout de suite. Le Vétal nous passe à l'intérieur. Ça, c'est... Ah non, c'est Alonzo qui nous saute. Allez, allez, essayez de l'avoir au freinage. Oui, oui. Allez, attention. À la sortie de virage. Ouf. Oui, c'est bon. Allez. Oui, c'est bon, deuxième. Ouf. Allez, la course, exactement comme elle devait se produire. Ouf. Il y a eu deux abandons. Pasteur 17e. La course, exactement comme elle devait se produire. Il n'y a pas de surprise. C'est Rosberg. C'est Rosberg, oui. Rosberg qui a abandonné. Raikkonen qu'on a acheté. Alors qu'il était remonté. Ouais, bizarre, cette course de Raiko. C'est Lickenberg qui rentre dans les points. Ouais. Il n'avait pas mis un point l'an dernier ? Les premiers points de Nicole. Quel bien dans le formulaire, mesdames et messieurs. C'est un moment historique. Et Vettel qu'on aura perdu deux places dans le dernier tour. À coup qu'il en avait peut-être mis en 2010. En tout cas, pas l'an dernier. Puisque c'était le seul pilote. Hormis les trois mauvaises écuries. Il y en avait mis en 2010. Il faudrait que je l'aille revérifier. Je ne sais plus. Les deux McLaren sont là, entre Botton et Perez. Ils sont restés à leur place. Donc Lewis Hamilton remporte le Grand Prix de Malaisie. Grosse course quand même, Alonso. 20 secondes. Alonso finit 3e. Une belle remontada. 4e Weber. 5e Vettel. 6e Massa. C'est clair pour les Red Bulls un peu. Ouais. 7e Button. 8e Pires. 9e Luka de Marie. Et 10e Romain Grosjean. Qui est Raikkonen. 11e. Gutiérrez 12. Sutil 13. Diasta 14. Toro Rosso. Toro. Ricciardo 15. Pardon. Verne 16. Notre coéquipe est le 17e. Pastor Maldonado. 18e Jules Bianchi. 19e Mac Chilton. 20e Guido Vandergaard. Et donc on va abandonner Charles Pic et Nico Rosberg. On voit le départ ? Oui. Alors incident de course, est-ce qu'on peut savoir ce qui s'est passé ? Non. Pas de pénalité. Pas d'incident. Probablement des casse-moteur ou des choses de ce style. Le départ. Ouais. Il fallait résister. On pensait au début qu'il fallait résister pour la première place. Mais c'est pour la deuxième. De toute façon, le passage... Ce train d'option, on savait qu'il ne résisterait pas les 6 tours. Et ça, c'est vérifié. On est très loin au départ. Ah oui. Comme d'habitude. On est bien entouré. Et là, on profite du freinage. La voiture qui est une charrette littéralement. Il n'y a pas d'autre mot. C'est de la merde. Elle utilise trop ses pneus. Et elle est super lente. Donc, vraiment... Je pense qu'à moins de grosses améliorations, rien ne fallait regarder sur cette Williams. Pour l'instant, c'est un petit exploit. 6e et 2e. Je ne sais pas ce qu'on va jouer. C'est le top qui va mettre des gros points pour le championnat du monde. Le top 5, le top 10... Le top 5, c'est vraiment ambitieux. On avait fait un gros écart d'entrée. Après, il va falloir voir. Les premières courses sont toujours difficiles pour nous. Et puis ensuite, on se met en route. Alors, il va falloir voir dès la Chine. Il va y avoir le passage au Monaco qui va nous ralentir. Il va falloir voir la Chine. Puisque la Chine, pour l'instant, on est sur un remake de 2013. C'est-à-dire... Un remake de 2012, pardon. C'est-à-dire... C'est-à-dire deux premières courses assez compliquées. On n'est pas du tout dans le rythme. Mais à partir de la Chine, on fait notre première victoire. Et c'est là que se lance réellement notre saison. Donc, il va falloir voir dans deux semaines si justement ça se passe comme ça. T'as fait un gros premier tour, quand même. Ah oui, oui. Puis ensuite, ça s'est un peu calme. J'aimerais bien que... J'aurais bien été jusque-là où tu te fais doubler avant d'entrer au stand. Non, mais c'est bon. Allez, c'est bon. Le classement, le championnat du monde. Nous remontons à la quatrième place. Louis Seltz-Done prend la tête. 25 plus Jujuts, premier plus Jujuts. Vettel est deuxième. Vettel a fait 25 plus 10. Et Alonso a fait... Je ne sais plus. 15 plus 15, non ? Moi, je pense qu'il a fait 15 plus 15. Oui, je pense. Il a fait 15 plus 15. Deux podiums pour Alonso. Et nous sommes quatre. Oui, nous sommes quatre. Massa, Rosberg, c'est la mauvaise opération du jour. Après sa quatrième place, là, il fait... Il l'abandonne et Weber remonte à son niveau. Oui. Raikkonen, donc, il y avait mieux pour la dernière course. Grosjean. C'est les McLaren qui ne sont pas terribles du tout, du tout. Oui, les sauveurs sont là. Oui. C'est les Ferrari qui sont un peu mieux que l'année dernière. Attention, Perez est devant de Tom. Oui. Perez est devant de Tom. Raikkonen, du coup, ils n'ont pas marqué de points. Pasteur, Daniel Ricciardo, Adrienne Sutil, Jean-Éric Verne. Paul Diresta, les deux catérapes de Charles Piggy de Vandergaard. Et les deux marchés de Julien aussi. Et Max Chilton. Le classement constructeur, eh ben, on est quatrième. On se fait des passes. Non. Non, on était déjà quatrième. Oui, oui, non. Donc, Mercedes prend la tête grâce à la victoire de Louis. Oui, c'est Red Bull qui aura chuté. Ben, ils étaient 25 et 25, Ferrari et Red Bull. Donc, pour l'instant, c'est Ferrari, mais c'est pilote dans les points. Alors que Red Bull ne met qu'un pilote dans les points. Sauf là, où ils en ont deux, mais sur le premier, ils en ont une qu'un. Donc, voilà, où se fait la différence. On est à notre place. Oui, oui, oui. Donc, ils n'ont pas marqué de points. Les Toro Rosso, les Forces India, les Caterham et les Amarillo. 14 points, quand même, pour McLaren. Oui, oui. Ouais, ben, on est à la quatrième force du plateau. Il ne faut pas rêver. Ah, non, non. Le titre va être compliqué, cette année. Ah, oui. Il va falloir voir, à 2014, est-ce qu'on quitte Williams à la fin de la saison ? Est-ce qu'on prolonge une année ? Est-ce qu'on va voir les prouvitions de contrat qu'on va m'offrir ? Satisfaction de ce premier podium ? Combien de podiums ? Ah, je ne sais pas. Ah, il va falloir que tu refasses tes totaux, alors. Euh, ouais, ben, attends, c'est simple, j'ai fait... Oh, t'as vu, tu salues Louis, ça, t'es quand même fair-play comme des gars. Non, moi, j'aurais déjà mis mon point dans la figure. Ah, ben, là, il n'y a rien à dire. Oui, non, mais auparavant. J'aurais même pas venu la... William, c'est son patron, non, quoi, ouais, c'est pas suffisant. Louis, c'est une teint de Tuberpil. Oui, alors là, je suis d'accord. Et du mieux au niveau des pneus. Non ! C'est encore pire que la première, quoi. C'est télé. C'est télé. Et Pierre-Eli, vos pneus, ils sont pourris, quoi. La Chine. Bon, combien de temps, ouais ? Bon, il fera beau. Euh, ouais... Tu prends un podium de septembre. Vas-y, tes petites sates ! Donc, voilà. Temps, qualification une 42-0-58, c'est le temps moyen, on le rappelle. Non, c'est le meilleur temps qu'on a fait, à part le... La pôle ? Ouais. Donc, une 41-607, la pôle, une 43-841, on n'a pas eu le meilleur tour en course, puisqu'il est une de une 43-454, il est de Raikkonen. On a perdu une place, mais on est à notre place, honnêtement, il n'y a pas de déception. Je m'attends d'un jour de course, pas toi ? Ouais. Il fera beau, à Shanghai. Ouais, alors, après, tout était de savoir si... Est-ce qu'on allait devoir résister pour la première place, ou pour une autre place ? Et finalement, on a dû résister pour une autre place. Alors, j'aimerais savoir, on peut voir les tests R&D. Alors, un test aéros, vous pariez tout ce que vous voulez. Ah non, il y a un test moteur à Barcelone, j'avais oublié, au moment où ça ne sert plus à rien, puisqu'on a enchaîné sur les circuits, il vous faut de l'aéros et du châssis. Et sinon, après, où est-ce qu'on a un autre test de frein ? Ouais, super. Je suis content. Test aéros, un test moteur. Ouais, ok. Ouais. J'ai hâte de la vraie R&D, on va pouvoir choisir quelles améliorations on fait, parce que, bon, là, il faut faire des tests aéros pour vraiment rien, parce que vraiment, en aéros, on est pas dégueu. Bon, quand est-ce qu'on va passer le premier pilote à la place de Pasteur ? J'espère que ça va pas trop tarder, parce que, vu déjà le rendement du début de saison, là. Bon, ben, rendez-vous en Chine ! Oui, rendez-vous en Chine ! Le respect ! Ouais. Bon, et voilà, les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez plu, il n'y a pas d'être un gros pouce, ça me ferait un super plaisir. A vous abonner à la chaîne, si c'est pas déjà fait, ça me ferait également un super plaisir. Et ça, dans la revue, de continuer mon aventure de YouTube, à rejoindre le serveur Discord, il est dans la description de la vidéo. Vous connaissez pas ainsi le serveur Discord, on pourra discuter ensemble, j'organiserai peut-être des parties avec les abonnés, etc., etc. N'hésitez pas donc à aller sur Twitch et sur Facebook, ça va être live notamment, on va écouter la suite de la carrière à manager FIFA 21 très prochainement. Également, la sortie de F1 en 2021, je vais faire en live le mode Breaking Point, donc le mode d'histoire. Et puis, on a également nos tournois FIFA 21, nos derniers tournois de la saison, qui devraient pas tarder à arriver. Ouais, ouais, pendant les vacances, pendant les vacances d'été. Nouvelle info, la Copa Américaine, le syndicat international des ligues a accordé au genre le droit de ne pas y aller, donc je pense que la Copa Américaine, du plan dans les lignes. Et il y a la Coupe du Con qui est caf, aussi, cet été. Ouais, ouais, mais bon, on a passé, il y a Mexique, Canada et Etats-Unis, genre, alors. Voilà, quoi. Bon, et puis sur Face, vous serez prêts à nuire des sorties de vidéos, de mes projets, quand il y aura des lives, sur l'ensemble de la vidéo en cours, si on peut en sortir aujourd'hui, ou non, avec du retard, etc, etc. Pardon. Voilà, enfin bref, j'ai écouté, moi je vous lis, à cette, enfin non, plutôt à la semaine prochaine, puisque le live du Grand Prix est déjà passé. Vous pouvez aller voir la rediffusion, si vous avez loupé le Grand Prix, je vous invite à le faire. Donc, on vous rappelle qu'on commente sans les images, un peu comme ce que fait l'équipe pour les matchs de Ligue des Champions, sauf que nous, on fait ça avec la Formule 1 et sur YouTube. Voilà. Et puis, écoutez, on se dit à la semaine prochaine, pour peut-être un petit son vers Sudad, on verra, ça va peut-être être un peu compliqué. On verra, on verra. On verra. Et, mais surtout, je pense, un épisode de Markwood, pas la gueule, je verrai. Bon, et bien écoutez, moi, Loulis, dans tous les cas, à travers l'heure de l'année prochaine, à dans deux semaines pour le Grand Prix Tine, et sinon, on se dit à travers l'heure de l'année prochaine. Et, au revoir. Ciao.